bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo mams alors aujourd'hui l'heure est grave oui l'heure est grave mes amis parce que pierre palmade va se voir prendre un procès en cassation pour homicides volontaires et oui oui et je voulais vous en parler parce que figurez vous que sur bordeaux bizarrement là où il a demeure il y a beaucoup de petites fêtes qu'aiment sexe comme ils appellent ça donc cocaïne de synthèse absolument dégueulasse qui vous fait bander pendant trois jours pour les mecs pour les femmes peut-être que c'est les femmes fontaine j'en sais rien comment ça fonctionne sur les femmes en tous les cas il ya une recrudescence sur bordeaux bizarrement là où il ya palmade c'est quand même un petit peu étrange et donc du coup ça date quand même à cet accident là il ya quand même eu un bébé à naître de mort moi je veux pas employer le terme fœtus du moment qu'il a les yeux les oreilles le nez le coeur qui bat les poumons pour moi c'est un être vivant un voilà donc c'est un article de midi libre que je voulais vous livrer là alors j'avais hésité à la faire en première celle là mais je me dis non déjà d'une l'article est plutôt court et deuxièmement bon est ce que réellement c'est un sujet de première m'a écouté je ne pense pas donc en tout cas à faire pierre palmade cette décision surprenante que vient de prendre le parquet avant le procès de l'humoriste et franchement moi ça me désole parce que je vais vous dire je vais être honnête avec vous moi j'aimais beaucoup ces sketchs le colonel le scrabble et puis à son spectacle avec michel laroque il s'aime ils se sont aimés j'ai vraiment mais qui fait qui fait et c'est une très 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 belle plume il s'est vraiment foutu tout seul comme un grand dans la merde de la drogue bon voilà après c'est désolant de voir des destins comme ça s'écrouler juste à cause de la drogue moi ça m'a triste honnêtement ça m'a triste et je suis en colère en même temps parce qu'il a quand même tué un bébé à naître et handicapé à vie je crois d'autres victimes qui enfin en tout cas ils sont restés même vraiment très 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 longtemps à l'hôpital donc quand tu fais des soirées chemsex tu te démerdes comme tu veux tu te fais livrer en plus il a le fric tu te fais livrer tu vas pas prendre ta bagnole quoi faut être un petit peu responsable mais il devait se prendre pour un surhomme et c'est vrai que c'est des effets de la cocaïne on se prend pour un sur homme à regarder macron surtout avec les dernières photos qu'il y a de lui là où on boxeur et tout donc on sait pas si c'est sur poutine qui tape ou si c'est sur la france à mon avis un peu les deux ans puis alors on voit son biceps à regarder le biceps mais je pense que c'est pas fait qu'un il fait beaucoup de boxe il est très sportif et puis bon bah avec tout ce qu'il se prend sur la gueule à mon avis faut qu'il extériorise un petit peu voilà donc petite fin de la parenthèse donc ce lundi 4 mars 2024 le parquet de melun en charge de l'enquête sur l'accident impliquant l'humoriste pierre palmad a réclamé la tenue d'un procès pour homicide involontaire devant un tribunal correctionnel le drame s'est déroulé le 13 février 2023 selon un document de plusieurs dizaines de pages que nos confrères du parisien ont pu consulter le parquet de melun chargé de l'enquête sur le grave accident provoqué par pierre palmad a demandé un revoi de l'humoriste devant le tribunal correctionnel pour homicide volontaire il savait qu'il était camé il savait qu'il aurait pas pu la conduire il savait qu'il aurait pu provoquer un accident donc oui là pour le coup c'est c'est volontaire c'est triste mais c'est comme ça donc un délit d'homicide volontaire il s'agit d'un nouveau rebondissement dans cette affaire qui a connu un écho médiatique sans précédent le bébé décédé lors de l'accident est au coeur des débats celui ci devait naître viable sans l'accident avance le parisien c'est ce qui pousse l'avocat des victimes de à sa saut c'est pénible de maître mourad batik a demandé que le délit d'homicide involontaire soit retenu le ministère public approuve les observations déposées par le conseil de la mère et relative à l'octroi de la personnalité juridique à l'enfant viable statut lui permettant d'être protégé par le droit pénal mérite un débat devant la juridiction du jugement déclare-t-il maître batik j'espère que je le prononce bien avait déjà rappelé qu'une décision similaire dans le sud de la france avait été prise contre la jurisprudence de la cour de cassation précise le quotidien selon l'avocat la question divise de manière générale les poursuites exercées du chef d'homicide involontaire sur le fœtus lui-même ont été au coeur de profondes divergences et jurisprudence comme en doctrine indique-t-il oui mais là là elle était quasi à terme la meuf donc il y avait le coeur qui battait les poumons étaient formés il y avait tout il aurait été prémat mais il y avait tout de viable il aurait pu vivre voilà donc moi j'appelle plus ça un fœtus moi j'appelle ça un enfant à naître voilà je fais le distinguo le fœtus c'est réellement quand c'est à l'état d'un coco de pain paul voyez donc enfin bon bref donc le juge d'instruction devra rendre sa décision finale sur la qualification des faits prochainement l'audience devrait être au public souligne le parisien ma vie n'est plus la même mila la mère de 27 ans consulte régulièrement médecins kinésithérapeutes et psychologues afin de se remettre de son traumatisme sinon mila passe le reste de son temps enfermé chez elle avec des antidépresseurs depuis l'accident je n'ai pas je n'ai pas repris le travail je n'ai pas la force d'y retourner ça me rappelle tout ce que j'ai perdu à chaque fois que je pense aller mieux je replonge toujours plus bas en chaîne la jeune femme mais tu te remets pas de la mort d'un enfant qui soit in utero ou ayant vécu tu te remets pas donc ma fille a été tuée elle serait née si cet accident n'avait pas eu lieu témoigne celle qui ne peut toujours pas marcher normalement en raison d'un décollement de l'homoplate ma vie n'est plus la même et elle ne le sera plus jamais raconte telle à rmc désormais la jeune femme vit dans l'espoir que l'humoriste soit condamné oui ben je la comprends cette femme je la comprends et c'est pas je sais pas parce que c'était un humoriste qui a eu beaucoup de succès je vous dis moi j'ai jamais beaucoup ce j'ai beaucoup ces sketchs mais très honnêtement jamais beaucoup et là vraiment ce qu'il a fait c'est c'est de l'inconscience c'est du déni de cc était dans le délit de sa condition psychologique et physique il était pour aller faire des courses à carrefour pourquoi au carrefour à la supérieure je sais pas on va en citer d'autres carrefour casino voilà bref enfin juste pour aller acheter à bouffer quoi mais tu te fais livrer mon gars c'est livré et puis si tu as des problèmes d'érection pas tu prends du viagra là au moins ça le mérite d'être légal et tu peux conduire avec du viagra puis si tu vraiment tu as des problèmes à bander si tu bandes mou bah t'en prends deux et là aussi tu auras une érection pendant trois jours après la force aura mal hein bon ben là même là avec avec ces substances là je suis désolé mais bon alors j'espère que la vidéo sera pas striké donc l'intitulé la description sera très évasive vous vous en doutez bien mais mais voilà quoi en tout cas je voulais vous faire part de ça parce que c'est nouvelle sur sur le procès palmat donc il va peut-être quand même finir par faire de la tôle ou au moins être enfermé dans un dans dans une structure psychiatrique sous très 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 haute surveillance et qui se soigne on y reviendra jamais un c'est comme le chanteur de noir noir désir bernard cantin il a quand même tué en plus une célébrité qui s'appelait marie trintignant donc bon ce mec là désolé mais il a rien à foutre sur scène sa carrière elle est foutue enfin je vais peut-être pas me faire des potes pour les fans de noir désir mais voilà quoi au bout d'un moment faut faut peut-être pas faut peut-être pas pousser mémé dans les orties un petit peu trop quoi voyez en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le pouce la cloche l'abonnement le qui dont la petite souscription s'il vous plaît ça serait vraiment sympa je sais que je radote mais ça serait vraiment vraiment très utile à la chaîne je vous assure pour m'aider à l'améliorer et puis bas passer une bonne journée ou une belle soirée selon l'art à laquelle vous la regardez est très important portez vous bien et prenez soin de vous mes amis allez je vous embrasse et à une très prochaine fois sur une vidéo mam's tv à ciao